salam salam bien aimé dans le seigneur aujourd'hui c'est encore une autre opportunité que dieu vient de m'accorder afin de venir partager sa parole avec vous à adolescence et chrétire nous lisons dans actes des apôtres chapitre 1 verset 4 la bible dit ce qui suit comme il s'est trouvé avec eux il est recommandé de ne pas s'éloigner de jérusalem mais d'attendre ce que le père avait promis c'est que je vous ai annoncé leur dit il et si nous voyons jésus christ dans ses derniers jours sur la terre dans ce dernier jour de sa mission sur la terre c'était après sa résurrection la bible dit qu'il s'est trouvé avec ses disciples et il leur recommanda de ne pas s'éloigner de jérusalem mais d'attendre c'est que le père avait promis c'est que je vous ai annoncé leur dit il les thèmes que je vais partager avec toi c'est une c'est un petit thème indît il est n'était loin point de jérusalem où je veux dire démarrer à jérusalem jusqu'à ce que la promesse de dieu s'accomplisse sur ta vie bien aimé ici jésus était très clair ces gens avaient la promesse il y avait une promesse et leur vie c'était la promesse de la venue du saint-esprit et jésus leur dira que pour que cette promesse puisse s'accomplir dans votre vie vous devez démarrer à jérusalem c'est là où vous recevrez une puissance qui se viendra sur vous et qu'est ce qu'est la leçon spirituelle que je vais tirer dans cet enseignement je vais dire ceci bien aimé il ya des promesses de dieu sur ta vie dieu t'a déjà promis beaucoup de choses par des prophètes et a déjà promis beaucoup de choses par sa parole il a déjà promis beaucoup de choses par différentes voies dans les rêves il t'avait montré des choses qu'il accomplira dans ta vie mais pour que ces choses puissent s'accomplir dans ta vie il dit ceci démarrer à jérusalem rester à jérusalem jusqu'à ce que la parole de dieu puisse s'accomplir d'attaqué il ya un endroit où je veux que tu sois pour que ce promesse puisse s'accomplir dans ta vie les promesses de dieu ne s'accomplira pas n'importe où tu dois être à l'endroit où il veut que tu sois pour que ce promesse puisse s'accomplir dans ta vie bien aimé il ya des promesses d'élévation dans ta vie il ya des promesses du succès dans ta vie il ya les promesses que dieu va t'amener très loin dans la vie il ya des promesses que dieu va te bénir financièrement il ya des promesses que dieu va te donner des maisons il va te connecter avec les grands bien aimé tous ces promesses là la bible dit dans un décor indique que tous les promesses de dieu en christ sont oui et amen les promesses de dieu n'échouent jamais les promesses de dieu ne rate jamais les problèmes de les promesses de dieu sont vrais et oui mais les problèmes ce que beaucoup de chrétiens ne se trouvent pas à l'endroit dans la position où dieu va accomplir ce promesse ici il dira ses disciples que vous devez rester à jérusalem et jérusalem c'est quoi jérusalem viedi 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 yelousalaim qui veut dire la ville de paix c'est à dire jérusalem c'est la ville qui donne la paix or nous savons que jérusalem spirituel aujourd'hui c'est un homme cet homme c'est celui qui donne la paix jésus christ avait dit je vous donne ma paix je vous laisse ma paix je ne vous les donne pas comme les mots les donnent c'est à dire jérusalem aujourd'hui spirituellement c'est notre seigneur jésus jésus c'est lui le vrai jérusalem jésus c'est lui jérusalem or jésus christ si vous lisez aussi d'agents chapitre 1 verset 1 la bible dit au commencement était la parole la parole était cher la parole est venue parmi les hommes et cette parole dont on parle là d'agents chapitre d'agents chapitre 1 il s'agit de jésus jésus c'est la parole c'est à dire jérusalem c'est jésus jésus c'est la parole quand il dit demeurer à jérusalem cela veut dire demeurer dans ma parole demeurer dans la parole nous devons demeurer dans la parole nous devons s'asseoir dans la parole pour voir les promesses de dieu s'accomplir dans notre vie bien aimé dans le seigneur c'est dans l'obéissance à la parole c'est dans la pratique de la parole c'est dans la marche selon la parole que s'accomplira tous les prophéties que dit avait donné je suis pas contre les prophéties j'aime beaucoup la prophétie tu as déjà réussi des prophéties tu as déjà réussi des rêves tu as déjà réussi des promesses que dieu va te faire ceci dieu va faire cela dieu va combler ceci dieu va combler cela dans ta vie mais pour que ces choses arrivent à son accomplissement tu dois démarrer dans la parole tu dois démarrer dans la parole et jésus avait dit ceci à ses disciples et il dira ceci à ceux qui ont cru à lui dans d'agents chapitre 8 verset 32 il dira ce qui suit il dit comme jésus parlait ainsi plusieurs crient à lui plusieurs crient à lui c'est à dire ce sont des gens il y a eu des gens qui ont cru à lui il dit aux juifs qui avaient cru à lui si vous demeurez dans ma parole vous êtes vraiment mes disciples c'est à dire un vrai disciple de jésus c'est celui qui demeure dans la parole beaucoup de gens ont déjà démarré dans des prophéties donc il n'aime pas la parole mais il aime seulement la prophétie mais la bible il aime le miracle mais laisse moi te dire la la prophétie ce n'est pas la parole le miracle ce n'est pas la parole le miracle la parole produit le miracle la parole fait que la prophétie que tu as reçu pour s'accomplir dans ta vie il est dit si vous demeurez dans la parole vous serez vraiment mes disciples vous connaîtrez la vérité et la vérité et la vérité et la vérité nous affranchira beaucoup déjà aujourd'hui des maires dans les rites religieuses ils demeurent dans leur religion dans l'air dans leur tradition mais ici jésus a dit si vous demeurez dans ma parole vous serez vraiment mes disciples et un vrai disciple sera comme son maître or le maître c'est jésus jésus il dit c'est lui un vrai disciple sera comme son maître et jésus dit si vous demeurez dans ma parole vous serez mes disciples c'est à dire nous serons comme lui parce qu'un vrai disciple sera comme son maître or notre maître avait une manière d'agir notre maître accomplissait des miracles notre maître pouvaient parler à et pouvait parler au vent et les voix pouvaient lui obéir notre maître faisait de grandes choses si tu es un disciple de jésus tu feras ce que jésus a fait tu seras capable d'opérer comme jésus mais pour arriver à cette dimension d'opérer comme jésus tu dois d'abord demeurer dans sa parole tu dois aimer la parole tu dois arraciner ta vie dans la parole tu dois aimer lire la bible bien aimé nous avons beaucoup de temps à la télévision surtout ici en occident beaucoup de temps au facebook au téléphone beaucoup de temps dans la distraction dans les histoires qui ne nous aide à rien mais bien aimé dans le seigneur sachez que tout cela n'est pas important ce qui importe trop c'est d'être dans la parole avoir du temps dans la parole et cela va t'aider si vous demeurez dans ma parole vous serez mes disciples vous connaîtrez la vérité c'est à dire la parole va te donner la connaissance de la vérité et la bible dit vous connaîtrez la vérité et cette vérité va vous affranchir la connaissance de la parole va nous permettre d'aimer dans la parole va nous permettre de connaître la vérité et la vérité va nous affranchir la vérité va nous accorder la délivrance la délivrance véritable n'est pas d'aller prier pour toi que tu tombes aller prier pour toi dans une église allége au combat spirituel mais bien aimé la délivrance réelle est dans la parole tu as la connaissance de la vérité tu seras affrachis tu seras affrachis des traditions tu seras affrachis des liens parentaux ancestraux tu seras affrachis de tous les problèmes et de toutes les difficultés tu connaîtras les secrets de la prospérité les secrets d'aller de l'avant les secrets d'opérer dans les dans le surnaturel les secrets de voir de grand chose avec du bien aimé dans le seigneur de mer et à jérusalem jusqu'à ce que les promesses de dieu puissent s'accombrer tu dois rester à jérusalem tu dois rester à jésus tu dois rester dans la parole et la parole et la bible dit même dans dans jean chapitre 15 verset verset 5 il dit je suis les sept vous êtes les sorma celui qui demeure à moi c'est à dire à jésus et à qui je demeure porte beaucoup de fruits c'est à dire que tu demeures en crise tu porteras beaucoup de fruits car sans moi vous ne pouvez rien quand nous sommes en crise nous allons porter beaucoup de fruits et il dit au verset 7 chapitre 15 jean chapitre 15 verset 7 si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent à vous demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé si vous demeurez dans la parole quand tu es dans la parole la bible dit que tout ce que tu demanderas te sera accordé bien aimé quand tu pries et tu ne vois pas l'accomplissement des choses que tu demandes pose toi la question est ce que je suis vraiment en christ est ce que je suis vraiment dans la parole est ce que je suis en train de marcher dans la parole bien aimé dans le seigneur parce que c'est dans la parole que dieu va te localiser et accomplir ce promesse que dieu te bénisse pour aujourd'hui